Je suis une nouvelle fois ravi de vous retrouver sur le plateau de News Assurance Pro ici au coeur des journées du courtage où j'ai le plaisir de retrouver Bertrand Desurmont, le président de Planète CSCA. Bonjour Bertrand. Bonjour, bonjour à tous. Bertrand, ça fait un an quasiment jour pour jour que vous avez été réélu à la présidence de Planète CSCA et hélas le Covid est apparu. Aujourd'hui, pour les courtiers, quel bilan peut tirer de cette période difficile du début d'année ? Est-ce que la profession a réussi à résister ? On vous a beaucoup entendu défendre les positions des courtiers. Aujourd'hui, si on peut faire un petit bilan post-Covid, est-ce que la profession a tenu bon ? Alors, quand on regarde le courtage, les courtiers, je le dis sans détour, on peut être fiers de ce qu'ils ont fait. Fiers de ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont gardé le contact avec les clients. Ils ont été là, ils ont été présents dans un moment pas facile, dans un moment où le sujet des pertes d'exploitation a quand même fait couler beaucoup d'encre. Et véritablement, les courtiers, en tant que conseil de leurs clients, ont été là. C'était pas facile, ils l'ont fait. Et puis, il ne faut pas oublier que les courtiers sont aussi des entrepreneurs et qu'ils ont eu à gérer leurs entreprises comme tout chef d'entreprise avec le chômage partiel, le PGE, enfin, toutes ces mesures mises en place de manière assez efficace par le gouvernement. Donc, oui, les courtiers ont passé cette période, j'ai envie de dire, en jouant leur rôle, en jouant leur rôle de conseil, en jouant leur rôle d'entrepreneur, évidemment. Maintenant, sur cette période, on a tendance à la qualifier d'occasion loupée parce qu'il s'est passé ce à quoi, j'ai envie de dire, la nation a assisté, c'est-à-dire à un débat au niveau de l'assurance qui n'aurait jamais dû avoir lieu avec une cacophonie au milieu, enfin, au niveau des assureurs entre une position quand même très rigide de principe à laquelle on a assisté en début de pandémie et puis des prises de positions individuelles, individualistes, j'ai envie de dire, voire commerçantes. Ça, on le verra à la fin de l'année, qui ont semé le trouble, qui ont semé le trouble chez nos clients. Bon, maintenant, maintenant, en tant que courtier, c'est notre métier. Encore une fois, donc, on ne peut pas se plaindre de cette position. On est là en maillon intermédiaire entre les compagnies et le marché. Voilà, c'est notre rôle et le courtage ne s'en plaint pas. Maintenant, on est lucide, ça aurait pu être évité. Je pense que ça a manqué de discussion entre les assureurs et les courtiers. Vous savez que c'est un thème, ça commence à faire un peu has-been, mais que j'adresse régulièrement depuis 4 ans. J'appelle régulièrement sur des sujets. Alors ça a commencé par les conventions de courtage. Puis ça, il y a eu d'autres, d'autres sujets. J'appelle à des débats de place, des positions de place. Alors quand tout va bien, tout le monde dit ça ne sert à rien. Oui, mais quand tout va mal, je pense qu'on en aurait tiré les bénéfices et toute la profession en a tiré les bénéfices. Voilà donc ça, ça a été un sujet mal ressenti. Après, on a assisté dans cette ligne un peu continue de manque de discussion entre les familles de l'assurance, entre les assureurs et leur réseau de distribution à des positions très fortes prises par les assureurs pour relancer leur réseau d'agents. Moins pour les courtiers. Il a fallu quand même un peu leur tirer l'oreille, entre guillemets pas à tous, je le dis très clairement, pour qu'il y ait un accompagnement de relance qui soit fait aussi au niveau du courtage. Voilà donc tout l'ont à peu près fait et bien fait avec des boîtes à outils un petit peu différentes. Voilà aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est qu'il y a une grande compagnie, voilà Alliance pour la nommer parce que je n'ai pas envie de me cacher mon petit doigt, qui est de manière hallucinante sourde aux problématiques du courtage et je me demande s'ils veulent continuer à travailler avec le courtage. Voilà donc ça, c'était le sujet accompagnement des réseaux. Et puis il y a un troisième sujet qui s'est posé au cours de l'été. C'est la modification à laquelle toutes les compagnies sont en train de procéder de leurs contrats en avenant les contrats pertes d'exploitation pour les rendre réassurantialo compatibles. C'est bien dit. Voilà là aussi, ça s'est fait. On peut le comprendre techniquement, mais ça s'est fait dans la précipitation des compagnies qui ont envoyé au courtage le 31 juillet des demandes de réduction de préavis pour une réponse le 30 septembre. D'autres compagnies envoyant leurs avenants le 3 septembre pour une réponse le 24 septembre. Encore une fois, on comprend beaucoup de choses. Enfin, il y a des clients en face. Il y a des clients qui ont eu le sentiment avéré ou pas d'être maltraité par l'assurance en termes d'indemnisation au mois de mars, avril et mai. Et on a des clients à qui il faut faire passer maintenant au forceps le fait que on va dire clairement ce qui n'était peut-être pas aussi clair. Donc voilà, c'est compliqué. Encore une fois, on est là pour ça. Mais ça mériterait quand même un petit peu plus de préoccupation de la part des assureurs pour qu'on anticipe ensemble ce genre de phénomène. Très bien. Je referme la parenthèse coronavirus et j'ouvre la parenthèse autorégulation. On vous a entendu notamment durant l'été vous inquiéter peut-être du passage de la réforme, ou pas forcément dans les conditions dans lesquelles vous la souhaitez. Finalement, est-ce que le timing est bon avec cette crise du coronavirus ? Où est-ce qu'on en est ? Est-ce que la réforme risque quand même de passer aujourd'hui ? Quel est votre regard sur cette réforme qui a longtemps été attendue ? Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui ? Alors, il y a plusieurs manières de voir le sujet. Le premier sujet, qui est un sujet de fond, c'est qu'on dit ce qui se conçoit bien s'exprime clairement. C'est-à-dire qu'il nous semble que les mots exprimés dans la PPL de janvier laissent planer suffisamment de doutes sur le fait que dans le cadre de cette autorégulation, les courtiers pourraient être amenés à faire des contrôles à l'intérieur. Les associations d'autorégulation pourraient être amenés à faire des contrôles physiques chez les courtiers. Vous pensez que ce n'est pas le rôle de ces associations ? Ce n'est pas le rôle des associations. Et c'est le sujet. Alors, le Trésor nous dit mais ce n'est pas le cas. OK, écrivons-le clairement. Ça, c'est le point important. C'est le point de fond. Le deuxième point, je pense que quand on met en place ces projets d'autorégulation d'une profession, je pense qu'il faut qu'on parte sur ce qui peut être fait déjà avec les outils existants. Et il nous semble que, oui, l'ORIAS peut assez facilement et à bon compte, on peut parler de la médiation tout simplement, qui serait très simple. Ça pourrait être fait là pour le coup au 1er janvier 2021 de dire dans le cadre de la réinscription à l'ORIAS ou de toute nouvelle inscription, alors le courtier doit attester du fait qu'il adhère à une médiation. Voilà. Donc ça, c'est le côté pragmatique de dire n'allons pas monter une usine à gaz alors qu'il y a des outils qui peuvent absorber assez facilement ce qui est envisagé. Et puis, le troisième point, et ça, ça nous ramène au sujet précédent, nous disons, nous disons, on ne repeint pas les murs quand la toiture est en train de sointer l'eau. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure, voilà, les courtiers sont des entrepreneurs. On sait que l'année, non pas tant 2020, mais 2021 va être une année extrêmement complexe pour le courtage parce qu'il y a une inertie par rapport à l'activité économique. On sait tous qu'il va y avoir des faillites par milliers, qu'il va y avoir des licenciements. J'entendais le chiffre d'affaires de 1 million potentiellement de futurs chômeurs. Donc, il va y avoir une baisse de la masse assurantielle et donc, forcément, une baisse du chiffre d'affaires des cabinets de courtage. Donc, franchement, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le timing. Voilà. Pour toutes ces raisons-là, et encore une fois, je le rappelle, on a été des supporters de cette proposition faite par le Trésor. Voilà. Alors, ça a surpris, ça a agacé. J'en conviens. Mais ce n'est pas la première fois qu'on dit au Trésor « soyons clairs ». Et une fois que les choses auront été exprimées clairement, alors je pense qu'il n'y aura pas de problème. Et n'attendons pas les décrets pour ça. Très bien. Je passe au régime Katex maintenant, toujours à propos de la crise du coronavirus et de la perte d'exploitation. Les courtiers ont été impliqués largement dans les discussions qui ont été engagées par le gouvernement. Aujourd'hui, finalement, le projet de réforme semble faire pchit, je peux le dire, ou en tout cas, n'a pas l'air de satisfaire toutes les parties prenantes. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous en dites ? Il y a une consultation publique qui a été lancée. Est-ce qu'on connaît déjà les résultats ? Je crois qu'elle a été repoussée. Qu'est-ce qu'on peut en dire de la suite ? On en attendait beaucoup, toutes les parties prenantes de l'assurance. C'est quoi votre vision ? Là, je ne partage pas le pchit. Je pense qu'il y a une vraie, on vient d'en débattre, il y a un vrai consensus sur l'objectif à atteindre. Il n'est pas possible qu'en cas de fermeture administrative liée à une pandémie, on se retrouve dans la même situation que celle qu'on a vécue. Ça n'est juste pas possible. Donc, il y a un groupe de travail qui a beaucoup travaillé sous l'égide de Bercy. Il y a eu une consultation publique, vous l'avez rappelé. Elle a échue le 10 septembre. Les conclusions ne sont pas encore connues. Mais véritablement, il y a, en fait, un consensus sur le fait qu'il y a des entreprises en bout de chaîne et que la capacité d'un système assurantiel, il y en a d'autres, j'y reviendrai rapidement tout à l'heure, à indemniser rapidement, forfaitairement, eh bien, permet de passer ces premiers mois qui ont été si compliqués pour les entrepreneurs. Alors, quand je dis il y a plusieurs systèmes, en fait, quand on parle de cette réflexion sur une solution pandémique, il faut bien avoir en tête que la brique assurantielle, c'est une brique. Et nous, nous poussons, avec d'autres d'ailleurs, nous préconisons sur le fait que les entreprises en tant que telles doivent avoir, doivent prendre leurs responsabilités. Prendre leurs responsabilités, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des plans de prévention, des plans de continuité d'activité, de reprise d'activité. Ça, c'est des choses qui dépendent, j'ai envie de dire, directement d'eux. Une assurance obligatoire ? Mais avant de parler de l'assurance, il y a les captives et il faut qu'on arrive à revoir les régimes fiscaux des captives. Il y a les provisions sanitaires qui pourraient être mises en place, sur lesquelles on discute avec Bercy en franchise d'impôts pour permettre aux entreprises de se constituer des matelas en auto-assurance. Et à partir de cela, vient s'imbriquer le dispositif assurantiel et réassurantiel. Mais tout le monde comprendra bien qu'on aura un dispositif assurantiel et réassurantiel d'autant plus performant et pertinent qu'il y aura un matelas d'auto-assurance important. Donc après, je ne parle pas de l'État, de l'Europe. Bon, ça, c'est d'autres considérations. Mais voilà, nous, c'est un tout qu'on soutient. Et dans le cadre de la brique, assurantiel et réassurantiel, oui, on a fait des préconisations. Mais alors après, là, on est plutôt sur de la technique. Nous, on propose plutôt d'appuyer ce futur régime sur le Garéat. Pourquoi ? Parce que le Garéat est un régime qui a 20 ans, est un régime qui collecte à peu près tous les ans 200 millions d'euros de primes, qui a un sur paix compris entre 5 et 10%. C'est bon. Donc il y a 180 millions de primes, entre guillemets, qui ne sont pas utilisées. Et donc, il nous semble que pour aller chercher plus facilement de la réassurance, parce que le sujet de ces régimes, ce n'est pas la tranche assurantielle, c'est la réassurance. Et en matière de pandémie, la réassurance, c'est compliqué, puisque par définition, tous les réassureurs sont touchés partout dans le monde en même temps. Donc il faut quand même, j'ai envie de dire, rendre la mariée un peu sexy. Et donc, proposer dans le cadre du Garéat de mettre une autre jambe qui consisterait à couvrir le risque de fermeture administrative liée à des pandémies, on parle de ça, nous semble avoir des vertus pour attirer plus de réassurance d'un côté, et d'autres vertus qui est donc de faire payer moins cher les entreprises, parce qu'il ne va quand même pas falloir, c'est un désattendu qu'avait fixé Bercy dans sa feuille de route du groupe de travail, il ne faut pas que ça pèse trop sur les entreprises à un moment où, on l'a dit tout à l'heure, elles vont être quand même en difficulté. Très bien. Merci Bertrand de sûrement de ce point sur l'actualité des courtiers. Je vous en prie. Et moi, je vous donne rendez-vous sur newsassurancepro.com pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501